Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement il n'est que cher, ses jours seront de cent vingt ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes, et elle leur donnait des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, jusqu'aux reptiles et jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repent de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre, dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Et Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux, et voici je vais les détruire avec la terre. » Fais-toi une arche de bois de Gauphée. Tu feras l'arche par loge, et tu l'enduiras de bitume dedans et par dehors. Et voici comment tu la feras. La longueur de l'arche sera de trois cents coudées, sa largeur de cinquante coudées, et sa hauteur de trente coudées. Tu feras une fenêtre à l'arche, et tu l'achèveras à une coudée par en haut. Et tu mettras la porte de l'arche sur son côté. Tu la feras avec un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, voici je vais amener le déluge d'eau sur la terre. Pour détruire toute chair qui a souffle de vie, de dessous les cieux, tout ce qui est sur la terre expirera. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce qui vit d'entre toutes chairs, tu en feras entrer deux de chaque espèce dans l'arche pour les conserver en vie avec toi. Ils seront mâles et femelles. Des oiseaux selon leur espèce, et des bêtes selon leur espèce. De tout reptile du sol selon son espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu les conserver en vie. Et toi, prends de tout aliment qui se mange, et fais en provision par deux vers toi, afin que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. Et Noé le fit, il fit tout ce que Dieu lui avait commandé.